Je suis Sébastien Sackard, je travaille dans le milieu de start-up depuis 1999. J'ai été le premier employé de QuelCoup, pour ceux qui connaissent encore le comparateur de prix, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais c'est une des entreprises qui a été sûrement valorisée le plus, puisqu'elle a été vendue plus de 440 millions d'euros à Yahoo en 2004. Moi j'étais simplement employé, je ne suis pas cofondateur, pour bien préciser. Quand j'ai rejoint Yahoo en 2004, je suis allé à Londres pour travailler sur différents produits. Et en 2007, quand je suis revenu en France, ça a été pour aider des entreprises, des start-up, des petites PME à implémenter toutes ces nouvelles méthodologies qu'on a apprises. Le start-up, on le pratiquait déjà chez Yahoo en 2004 et même bien avant, sur certaines thématiques. Ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais c'était des concepts de tester, d'apprendre, d'itérer sur les comportements de nos utilisateurs. Pendant ces 7 ans, j'ai tenté deux fois la création de start-up, que je vais vous raconter rapidement. C'était avant la découverte de la méthode running lean et du lead start-up en général. Et j'ai vu un changement radical entre une méthode empirique telle que moi, je l'ai pratiquée avec pas mal d'échecs et beaucoup de temps, beaucoup d'argent passé. Et avec l'application de cette méthode où c'était beaucoup plus rapide, beaucoup moins d'argent dépensé et des résultats beaucoup plus concrets. Donc je vais vous raconter rapidement les différentes expériences pendant une petite demi-heure. Ensuite, on aura Ash Moria sur Skype qui va donner un petit peu son point de vue, parce que ça fait longtemps que le livre est sorti aux États-Unis. Donc des retours d'entrepreneurs, d'incubateurs de la façon dont la méthode est appliquée. et bien sûr de répondre à vos questions sur cette méthode. Rapidement avant de commencer, qui a un projet de start-up ? Ici ? D'accord, très bien. Et qui a un profil plutôt développeur ? Pas tant que ça. D'accord. Cette méthode, elle a été développée avant tout par des techniciens. Ils ont voulu appliquer des méthodes de l'engineering au développement de business models innovants. Donc elle va beaucoup parler à des profils analytiques de développeurs, mais elle est aussi totalement accessible à des profils non techniques. Donc c'est pour ça qu'elle est assez intéressante. Vous avez peut-être déjà lu le livre bleu, ceux qui le connaissent, The Lean Startup, qui est le livre qui contient la vision, le livre écrit par Ecriss, qui est le fondateur du mouvement Lean Startup. Nous, on va vous parler de la méthode Running Lean, qui a été écrite par H. Moria à peu près au même moment. C'était en 2008-2009. Le livre est sorti ensuite en 2011, mais il a travaillé sur cette méthode bien avant. C'est les mêmes idées, c'est cette idée d'itérer de manière scientifique. La grande différence, c'est que ce livre est passionnant parce qu'il parle de la vision, à long terme, du mouvement que Ecriss essaye de mettre en place. Le livre blanc, c'est vraiment un retour d'expérience sur la mise en pratique d'une méthode du Lean Startup, plus précisément dans ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire développer son activité sans financement extérieur sur la base des premiers revenus générés par les premiers clients. Donc c'est dans un contexte assez particulier qui permet de démarrer son activité vraiment avec aucun financement. ce qui doit être la plupart de votre situation et ce qui était la mienne. Alors voilà ce que j'ai fait depuis 2007. Vous allez voir que j'ai pas mal tâtonné jusqu'à arriver à la startup que j'ai montée aujourd'hui et qui semble fonctionner. La première entreprise que j'ai montée... Alors quand je dis entreprendre avec un peu l'interrogation, c'est que je m'interroge encore aujourd'hui sur ce que c'est qu'un entrepreneur. Moi personnellement, j'ai toujours développé ces projets par passion de développer un produit, pas nécessairement de faire du business. Et donc de développer une activité économique rentable, viable, etc. Et je pense qu'il y a une différence fondamentale entre des gens qui veulent développer des produits et des gens qui veulent monter des entreprises. Moi je suis plutôt côté développement produit. C'est pour ça que toutes les problématiques de financement, de viabilité, je me les suis jamais posées, je me les ai posées beaucoup trop tard. Ce qui a comme effet négatif d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Sans avoir validé des choses fondamentales comme est-ce que des gens vont vouloir le produit que j'ai développé. Ma première expérience, mon DVD club, j'ai fait ça en 2007. C'était dans la volonté de créer un service qui permettrait aux gens de se prêter des DVD entre amis ou entre voisins. Alors aujourd'hui des DVD ça fait un peu sourire. En 2007 ça existait encore un peu. Et ça répondait à une problématique qui était que chez moi, j'avais 200 DVD sur mon étagère. Je ne savais pas quoi en faire, je ne les regardais jamais. Et je me disais que mes voisins avaient les mêmes. Enfin pas les mêmes justement mais d'autres. Et que l'idée c'était de pouvoir se les prêter et donc de regarder des films gratuitement. Et surtout de faire connaissance avec ses voisins. Je trouvais ça plutôt sympathique. Je l'ai développé pendant 6 mois. J'ai investi 15 000 euros à peu près en développement dedans. Et au bout de 6 mois, j'avais mon produit et je ne l'ai pas lancé. Pourquoi ? Parce que je n'avais aucun client qui avait été identifié comme étant des gens potentiellement intéressés par mon produit. Et je n'ai même pas osé taper à la porte de mes voisins pour leur montrer. Parce que je me suis dit mais je vais leur parler d'un site web alors que je ne les connais même pas. Ça n'a pas de sens. Donc je l'ai testé un petit peu auprès de collègues. Et je l'ai testé et puis ça n'a pas vraiment pris. Les gens le testaient, regardaient et puis finalement ne l'utilisaient pas. tout simplement parce que ça ne répondait pas à un vrai problème. C'est-à-dire la détection d'un besoin sur un marché bien défini. Donc je l'ai laissé tomber. J'ai perdu 6 mois voire plus et surtout environ 15 000 euros. Le deuxième produit que j'ai développé... Alors oui, petit détail, c'est que j'étais seul sur mon DVD Club. J'avais juste travaillé avec un développeur que je payais. Le deuxième projet qui va où ? C'était l'échange de maison. Donc l'échange de maison, c'est comme Airbnb, sauf que c'est gratuit. Donc c'était d'échanger le temps des vacances, son logement, pour partir en vacances gratuitement à l'autre bout du monde. Quelque chose que je pratiquais régulièrement, ce qui permettait de voyager effectivement dans des endroits sympas. Et il y avait déjà des sites aujourd'hui qui faisaient ça, enfin à l'époque, et que je trouvais pas très bons en termes d'interface utilisateur, en termes de modèle économique. Je trouvais pas ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de barrières à l'entrée et que finalement, avec un bon service, un bon produit, on pourrait faire grossir la communauté x10, x100, x1000 et vraiment proposer quelque chose d'intéressant. J'ai eu l'idée en 2005, en fait, quand j'étais chez Yahoo. Et c'est qu'en 2009 que j'ai commencé à travailler sur l'idée. Donc qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là ? J'y pensais, j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais, je faisais rien. Donc ça m'empêchait de penser à autre chose. J'ai démarré en 2009 parce que j'ai trouvé deux associés à ce moment-là que j'ai réussi à convaincre de développer l'entreprise avec moi. On s'est lancé. On a presque fait un tour de table de 200 000 euros qu'on a arrêté au dernier moment parce qu'on était arrivé au bout de nos ressources personnelles. Et on a développé un produit, on a développé un blog, on a développé un peu d'audience. Donc ça fonctionnait. Sauf que là encore, on ne savait pas vraiment où on allait parce qu'on n'avait pas parlé à un seul client. On n'avait parlé à aucun échangeur de maison parce qu'on pensait que nous-mêmes, étant pratiquants de ce service-là, on serait intéressés par un service comme celui-là. On avait parlé à des partenaires, donc des gens qui pourraient nous fournir des services pour notre service à nous. On avait parlé à des concurrents, mais on n'avait à aucun moment parlé à des utilisateurs potentiels. Ce qui fait qu'on avait développé un modèle économique, on avait fait un business plan sur trois ans, sur cinq ans. On a passé au moins deux mois à faire toute la partie financière. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on n'a pas parlé à des clients, ce qui nous a retardés finalement dans le lancement. Et on arrivait à bout de ressources. Si on avait passé peut-être beaucoup plus de temps à valider le problème auprès de nos clients, on aurait peut-être pu investir déjà beaucoup moins d'argent. Moi-même, j'aurais pu tester ça en 2005 au lieu d'attendre 2009. Et me rendre compte que l'idée que je me faisais du service n'était peut-être pas la bonne. Donc voilà, c'est six mois de perdus, 24 000 euros également de perdus. Le site existe toujours aujourd'hui, mais il n'y a pas de business derrière. Troisième startup, là, c'était un peu plus sérieux, puisqu'il y a eu une levée fonds de 500 000 euros derrière. Mais là encore, pas la bonne approche, à savoir qu'on n'avait pas validé le problème, la solution, avant de se lancer dans un investissement et dans une levée de fonds. Advertory, c'était une plateforme de marketing pour petits commerçants. Donc on s'adressait aux bouchers, aux charcutiers, aux avocats, aux médecins qui ont besoin de faire du marketing sur Internet. Le projet a été développé par la fondatrice initiale pendant plus d'un an, sur des business plans, sur des études de marché, sur des études concurrentielles aux Etats-Unis. On pensait que c'était vraiment le moment qu'il fallait se lancer vite, d'où un besoin de levée de fonds rapide. On a travaillé sur le produit, finalement, avec le temps qui passait, parce qu'on n'arrivait pas à lever des fonds rapidement, on a fini par quasiment développer le produit nous-mêmes, en le développant nous-mêmes. Et une fois qu'on a levé des fonds dans des conditions qui étaient assez difficiles, donc on avait des contraintes de temps extrêmement courtes pour atteindre des objectifs, on s'est aperçu qu'on n'avait pas fait le travail de base, à savoir parler à des commerçants en bas de la rue, comprendre le besoin qu'ils avaient et développer le bon produit. C'est-à-dire qu'on avait fini par développer une usine à gaz qui était super, qui était vraiment intéressante et qui faisait des belles choses, mais on ne répondait pas à leur problématique principale, qui était « je veux juste être présent sur Internet ». Alors que nous, on leur avait développé un outil de campagne, newsletter, SMS, analytique, site web, connecté à Twitter, tout ce que vous voulez. Sauf qu'eux, ils voulaient juste être présents, quand ils tapent cordonnier pigal, ils voulaient juste voir le nom de leur boutique apparaître. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc on était partis sur un modèle économique à 30 euros, puis 50 euros, puis 80 euros par mois, etc. Alors qu'ils étaient prêts à payer à peu près 0 euro. Donc on s'est aperçu très vite que ça allait être compliqué. Et si j'avais une leçon à retenir de ça, c'est que les vrais challenges, ils commencent quand vous levez des fonds. Tant que vous ne levez pas de fonds, tant que vous n'avez pas de contraintes extérieures, vous avez le temps d'expérimenter, vous avez le temps de chercher votre modèle économique, de comprendre les vrais besoins de votre client. Le jour où vous levez des fonds, c'est trop tard pour essayer de comprendre. Vous devez délivrer, vous devez sortir votre produit et vous devez avoir des clients. Et ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 6 mois. Ça met beaucoup plus de temps que ça. Là, je mets 25K, c'est parce que c'est mes 25K à moi, en fait. Ce n'est pas les sous qu'ont mis les investisseurs. Et c'est plus d'un an aussi, effectivement, passé sur un projet qui n'a pas abouti, malheureusement. Là, je vais passer rapidement. Dropspot, c'est encore la spirale de l'échec. C'était la même chose que mon DVD club. Je n'avais pas lâché l'affaire. Je voulais encore faire un truc, sauf que cette fois, c'était en mobile, parce qu'on était en 2011. On avait changé de plateforme. Et rebelote, je recommence à développer quelque chose. Parce que je me dis que ça va être facile, que ça va marcher. Voilà, toujours le même problème. Je ne parle pas aux clients. Et juste après avoir développé Dropspot, j'ai découvert une start-up. Et là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait vraiment moyen de comprendre ce que les clients veulent vraiment, de développer un produit qui correspond à un vrai besoin, simplement en allant leur parler. Alors, ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et il faut juste... Alors, il y a des techniques pour ça, qui sont développées dans la méthode Reneglin notamment, ou dans le développement client que vous pouvez connaître par ailleurs de Steve Blanc. Mais c'est cette approche de dire d'abord, on veut valider le problème. Puis on valide la solution. Puis seulement on passe dans un mode où on développe le service, où on investit du temps, de l'argent, on cherche des associés, etc. Donc, suite à la découverte de cette méthode, j'ai voulu l'expérimenter. Parce que moi, j'aime bien tester et avoir mes propres retours. Donc, j'ai voulu lancer, tester un service qui était un service de gestion des aspects sociaux et fiscaux, de la gestion de nourrice. Quand vous êtes parent, vous devez gérer votre nounou et il y a des choses comme ça un peu pénibles à gérer. Et donc, plutôt que de développer un produit, de passer 6 mois et d'investir 10 000 euros, cette fois, j'ai décidé de le faire comme le livre, entre guillemets, comme on dit, by the book. Donc, j'ai suivi la méthode étape par étape pour voir ce que ça donnait. Alors, j'ai eu la chance aussi, bien sûr, d'être coaché par HMoria, donc ça aide pas mal. Mais il m'a offert un coaching une fois toutes les semaines, on se parlait et moi, je suivais la méthode. Et ça m'a coûté 0 euros, j'y ai passé un mois et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de marché. Alors, comment je m'en suis aperçu ? En faisant des enquêtes et en suivant la méthode. Je me suis posé les bonnes questions au bon moment et je me suis aperçu très vite en faisant vraiment des maths de base que c'était pas viable. et que aussi, le problème que moi, je pensais avoir détecté, en fait, c'était mon problème à moi et c'était pas du tout le problème de la majorité du segment client que je visais. Pour vous donner une idée très précise, moi, je pensais qu'il fallait que ces gens-là, comme moi, avaient besoin d'outils pour gérer les fiches de paye et pour gérer les aspects fiscaux et sociaux de la gestion d'un employé. En fait, à chaque fois que je leur disais, moi, j'ai ça comme problème et vous, les gens me disaient non, pas du tout, moi, je m'en fiche. Moi, j'ai un problème pour recruter ma nounou. Alors on l'entend une fois, deux fois, trois fois. Quand on l'entend au bout de dix fois et que les gens vous disent non, moi, j'ai pas de problème pour gérer la fiscalité et les aspects sociaux, là, on se pose une vraie question et on se dit mais est-ce que c'est que mon problème ? Est-ce que la taille de mon marché est suffisamment grande ? Où est-ce que je décide de régler le problème que les gens m'exposent en permanence ? Et moi, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais pas envie de régler ce problème de recrutement. C'était pas un sujet qui m'intéressait. Et donc, en un mois, j'avais « réglé » mon problème puisque cette idée qui trottait dans ma tête depuis un an, deux ans, j'ai coupé court et je suis passé à autre chose. Donc l'intérêt de cette méthode et du Lean Startup en général, c'est de se confronter à la réalité le plus tôt possible sur la base de faits, sur la base d'enquête terrain et d'avoir vraiment des éléments qui peuvent vous dire si votre idée est une bonne idée, en tout cas une bonne piste. C'est sûrement pas une garantie de succès. C'est pas du tout ça la promesse de Lean Startup. C'est une garantie que vous avancez progressivement sur la base d'un chemin que vous balisez et sur lequel vous avez des faits, sur lequel vous vous basez pour dire « Oui, j'avance. Oui, je progresse. Oui, je suis sur la bonne voie. » Et dès que vous n'avez plus de « signaux », ça veut dire que vous êtes perdu, qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut réévaluer un peu la situation. L'analogie d'une balade en forêt, elle est très bonne. Vous savez, les randonnées guidées avec des signaux tous les 50 mètres sur les arbres, finalement, c'est un peu ça. Vous découvrez au fur et à mesure votre chemin. Et tant que vous avez des signaux positifs, vous continuez. Et les signaux sont de plus en plus importants au fur et à mesure où vous développez votre activité. Dès que vous commencez à ne plus voir de signaux, c'est que vous vous êtes vraisemblablement trompé de route et que vous êtes sur un chemin où la viabilité n'est pas assurée. Donc il y a un gros focus, bien sûr, sur les aspects business et beaucoup moins produit, en tout cas au début. On se pose vraiment la question de la taille du marché, de la viabilité. Et bien sûr, avec de plus en plus des aspects sur le produit, mais ça vient progressivement. Et puis le produit va changer au cours de route. C'est ce qui s'est passé avec mon aventure actuelle, Mobile Angelo, qui est un réseau de réparateurs de téléphones mobiles à domicile ou sur le travail. Donc quelque chose d'assez précis. Donc si vous faites comme moi, si vous cassez votre iPhone tous les deux mois, c'est un service qui peut vous intéresser. Comment ça s'est passé ? En cinq jours, j'avais validé le problème. En quinze jours, deux semaines, trois semaines, j'avais validé la solution. Et je commençais à développer mon activité avec des investissements bien moins importants et avec des retours sur investissement beaucoup plus importants. Comment ça s'est passé ? Je passe sur Kounounou, c'est pas très important. Sur Mobile Angelo, comment ça s'est passé ? En fait, j'avais cassé mon téléphone. Un réparateur est venu chez moi, un réparateur mobile à Lille. J'ai trouvé que l'expérience était super, que le type était super sympa, commerçant, sympathique, rassurant. Et je me suis dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas une expérience comme ça partout en France, dans toutes les villes. Parce qu'il y a très très peu de réparateurs qui se déplacent à domicile. Donc j'ai fait quoi ? D'abord, je suis allé chercher un petit peu dans Google AdWords pour voir s'il y avait de la demande sur réparation iPhone Paris, réparation iPhone avec le nom de ville. Et j'ai vu qu'il y avait de la demande. Il y avait 30 000 requêtes par mois qui étaient réalisées. Donc je me suis dit, tiens, effectivement, il y a de la demande. On va les tester, on va essayer de rentrer en contact avec ces gens pour voir un petit peu quel genre de service ils ont besoin, quel est leur problème réel. Donc j'ai monté un petit site sur WordPress. J'ai acheté des campagnes AdWords avec un tout petit budget. Parce qu'on l'a fait tourner juste quelques jours. Et on a posé un simple formulaire sur le site. Alors le site était un petit peu joli, mais pas trop non plus. J'avais pas trop investi. En fait, j'avais piqué, c'est pour ça qu'il y a le petit voleur, j'avais piqué en fait des trucs d'un site concurrent qui était aux Etats-Unis. Je le faisais parce que c'était temporaire. C'était vraiment pendant quelques jours de mettre en place un site, de voir ce que ça donnait et après le débrancher. Donc je suis allé très vite. J'ai fait ça. Ce qui m'a permis de rentrer en contact avec des gens qui avaient cassé leur téléphone au téléphone et de comprendre leurs problématiques. Donc j'avais des gens en face de moi qui voulaient réparer leur téléphone. Et j'essayais de comprendre dans quelles conditions, quel genre de service ils attendaient, etc. Et j'assurais ma mission jusqu'au bout. C'est-à-dire que je leur trouvais un réparateur à domicile et je l'envoyais chez eux. Ce qui me permettait à la fois de me connecter avec la demande, mais aussi avec l'offre, c'est-à-dire mes réparateurs mobiles qui deviendront plus tard mes partenaires, puisque en fait je les référence pour faire simple. Donc la partie problème, elle était résolue. En 5 jours, j'avais compris le problème. Les gens veulent réparer leur téléphone à domicile et au travail. Un, parce qu'ils ne veulent pas se séparer de leur téléphone. Deux, ils n'ont pas confiance dans des boutiques parce que le téléphone s'en va derrière et puis on ne sait pas trop ce qu'il devient. Est-ce qu'il est en place avec des pièces de bonne qualité, etc. Et puis trois, il y avait un aspect aussi rassurant, contact humain. Les gens étaient en recherche d'un réparateur sympa, tout simplement. Pour la partie solution, donc on a reproduit tout le processus comme si le service existait. On a vraiment pris des appels, trouvé des réparateurs, envoyé le réparateur chez la personne, rappelé le client derrière pour savoir comment ça s'était passé, est-ce qu'il était satisfait, est-ce que le réparateur était sympa, est-ce qu'il recommanderait le service comme s'il était de notre service à nous. À ce stade-là, donc, j'ai quasiment rien investi, sauf du temps et des contacts téléphoniques, chercher des gens sur les pages jaunes, dans le bon coin, etc. Donc on a trouvé des réparateurs sur une zone bien limitée, ce qui est important. Quand on veut faire un test, il faut vraiment les limiter. Alors nous, on avait limité sur Paris et Lille, vraiment pour être sûr de ne pas être inondé de demandes et pour être en mesure de répondre. Parce qu'au début, quand on a lancé la campagne sur la France entière, on a eu des personnes dans des villes où il n'y avait pas de réparateur et qu'on n'était pas capable de répondre à cette demande-là. Donc là, on a vraiment simplifié et localisé l'expérience pour pouvoir être en mesure de répondre et avoir du feedback rapide. On a ensuite contacté les réparateurs. On les a appelés au téléphone. « Bonjour, j'ai quelqu'un qui veut avoir une réparation de téléphone. Je vous l'envoie. Vous me donnez 20% de commission. » C'était juste pour tester, en fait, vraiment le principe de base. Et ils ont dit d'accord. Donc on avait aussi validé un petit peu la solution qui était cette mise en relation et un petit peu le modèle économique parce que comme ça, sans chercher bien loin, une commission sur une réparation, les gens étaient plutôt d'accord. Donc on y allait comme ça. Alors le modèle économique n'est plus celui-là aujourd'hui. Mais on a commencé sur quelque chose. Et on le faisait uniquement quand il y avait une demande. C'est-à-dire qu'on n'attendait de chercher un réparateur que lorsque j'avais une demande de réparation. Là où dans une entreprise peut-être un peu plus classique, vous vous diriez « Je vais chercher absolument 50 réparateurs en France entière et c'est seulement quand j'ai mes réparateurs que je me lance et que je propose mon service. » Non, là, on était en flux tendu. Quelqu'un qui nous appelait, on lui prouvait un réparateur, on lui envoyait. Et on faisait de notre mieux vraiment pour lui trouver quelqu'un. Donc ça permet d'être au plus près des clients et de bien comprendre comment ça se passe, un processus de réparation. De se rendre compte que les réparateurs, ils ne sont pas ponctuels, qu'ils ne rappellent pas, qu'ils sont mal organisés. Donc on découvre plein de choses en faisant ce processus en temps réel. Et surtout, ce qui est important, une fois qu'on a validé la solution, on s'arrête. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de démarrer sur cette lancée et de démarrer l'activité de l'entreprise. C'est juste de valider la solution. Une fois qu'on a validé ça, on pose le crayon, on refait notre business plan, on réfléchit, à la stratégie, on prend le temps de voir la concurrence, le prix du marché. On commence à réfléchir à des aspects financiers et économiques. Mais on sait que d'ores et déjà, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a de la place à prendre. On a juste validé ça très rapidement. Et donc, on avait un site très moche avant. Et là, on a décidé de faire un site un peu plus joli. Pourquoi ? Le site n'est pas officiellement lancé. C'est-à-dire que là, il est en ligne. Vous pouvez y aller, ça fonctionne. Mais on va se lancer vraiment en septembre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait le site maintenant ? C'est uniquement pour rassurer nos partenaires et nos réparateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'appelle un réparateur à Toulouse, que je lui dis qu'on est le premier réseau national de réparateurs mobiles en France, on est crédible. Les gens ne regardent que ça, finalement. Un site web, une adresse, la page qui sauve nous, les gens ont l'air sérieux, on a un historique. Et c'est uniquement pour rassurer nos partenaires et nos réparateurs. On ne cherche pas à acquérir du trafic dessus. On ne cherche pas à faire du référencement naturel ou à acheter de la publicité. Parce qu'on n'est pas prêt pour ça. Là, on veut vraiment créer notre portefeuille de réparateurs. Donc, c'est très important de savoir dans cette méthode, pourquoi on fait les choses et pourquoi on investit. Donc là, on a juste investi peut-être 3 000 euros pour développer un site vitrine avec une toute petite fonctionnalité qui est « je tape mon adresse, on vous donne les coordonnées d'un réparateur ». C'est extrêmement simple. Ça fait le job. Les réparateurs comprennent quand ils testent le service ce qu'il en est. Nos partenaires comprennent aussi un peu notre modèle économique, en tout cas le devinent. Et c'est tout. On n'en est que là, à ce stade-là. Donc, on avance. On a des réparateurs qui ont rejoint notre réseau. Donc, on a des premiers clients qui nous payent tous les mois pour être présents sur notre site. Donc, on génère déjà du chiffre d'affaires. Et j'allais dire, c'est une figure de style, mais en septembre, on est rentable parce qu'on va gagner plus d'argent que ce qu'on a dépensé. Alors même si ça ne fait pas vivre des salariés, etc., on n'en est qu'au tout début. Mais en temps cumulé, on y a passé deux mois, on a investi 3 000, 4 000 euros et on a déjà une activité qui tourne. Et donc, c'est sur la base de cette activité qu'on va continuer à expérimenter, développer des nouveaux services, grossir, etc. On démarre vraiment... C'est comme une boule de neige. On va passer... Je pense qu'on va passer rapidement aux questions à la présentation de HMoria. Donc, juste pour préciser rapidement la méthode, pour vous donner un peu de perspective, dans une start-up classique, on va dire, voilà, une start-up Silicon Valley ou même ici, il ne se passe rien avant deux ans. Donc, si vous vous lancez aujourd'hui dans votre activité, vous n'allez pas avoir une croissance significative avant deux ans. C'est normal. C'est le temps que ça prend. Encore une fois, c'est une moyenne. Ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Donc, toute cette phase-là de développer des expérimentations, de parler aux clients, de parler à des partenaires, c'est ce qu'on appelle la phase d'exploration. On est là pour explorer un modèle économique. Le rôle de la start-up à ce stade-là, c'est uniquement de comprendre votre écosystème, de comprendre vos partenaires et vos clients. Donc, il ne se passe rien en termes de croissance. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre. Comment on fait pour évoluer dans cette phase pendant deux ans où il ne se passe rien ? Comment est-ce qu'on mesure nos progrès ? Comment est-ce qu'on sait qu'on avance et qu'on progresse ? Il faut découper. C'est-à-dire que cette phase qui dure deux ans, c'est quand on arrive à ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché. Vous avez trouvé un produit qui correspond à un besoin d'un marché identifié. Donc, vous savez qu'à ce stade-là, vous êtes capable de le vendre parce que vous l'avez déjà vendu, ça fonctionne, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ça ? Une première phase qui est ce qu'on appelle l'adéquation problème-solution. On a compris un problème. Donc, moi, mon problème, c'était mes réparateurs sont sur le bon coin. Ils en ont marre parce que c'est la course au prix les plus bas. C'était ça, leur problème. Donc, il faut que je résolve ce problème-là. Ma solution, c'est leur apporter des leads qualifiés avec des gens pour qui 10 euros... Enfin, ils ne sont pas à 10 euros près. Donc, ils sont prêts à payer un prix un peu plus cher pour un service de meilleure qualité. Donc, je les sors du bon coin. Donc, c'est ça, ma solution. Quand je l'explique au réparateur, c'est uniquement simple. Et on découpe encore. Pour atteindre cette phase d'adéquation problème-solution, il y a encore des phases où on peut découper. Ce qui fait qu'à horizon 2 mois, puis à 4 mois, puis à 6 mois, on est capable de mesurer les progrès et d'atteindre des paliers. Donc, ça, c'est décrit dans la méthode running lead. C'est une réduction systématique des risques et ça permet d'évoluer tout doucement, progressivement et surtout de piloter à vue. C'est-à-dire, voilà, j'en suis là. Prochaine étape, c'est ça. Prochaine étape, c'est ça. Alors que, je le sais par expérience, vous devez être sûrement dans une étape où vous ne savez pas comment forcément on sait quelle est la prochaine étape la plus importante. Cette méthode permet vraiment de se retrouver et de trouver un chemin. Et maintenant, on va parler à Ash Moria. Donc, préparez vos questions. Il va faire une petite intro. Préparez des questions si vous en avez. Soit je traduis, soit vous venez devant pour lui poser directement la question sur Skype. Et puis ensuite, je serai là pour répondre à des questions sur la méthode en général et sur mes expériences si vous le souhaitez. Salut, Ash. Comment allez-vous ? Bienvenue. Bienvenue. Merci à vous encore pour être avec nous ce soir. Cette fois, c'est en Paris. Je ne peux pas tourner le laptop car il est plombé de partout. Mais il y a environ 50 personnes qui vous écoutent. Peut-être que vous pouvez faire un petit comme la dernière fois, un petit explication sur ce qui vous a fait sur ce livre et votre expérience sur les méthodes. Sure. comme je le disais, je me suis d'identifiez plus d'entrepreneur. Je me suis d'avoir écrit ce livre et j'ai passé assez de temps maintenant en train de des workshops et en parlant des idées dans le livre. Mais un peu de ça vient d'être de moi d'être d'entrepreneur et d'être d'être beaucoup d'autres de choses qui sont par pour la course d'entrepreneur mais particulièrement ce que j'ai j'ai trouvé c'est que j'ai eu des produits que j'ai sucessif, que j'ai sucessif, et j'ai essayé de trouver un repeatable meta-process. Je ne voudrais pas c'est un process, mais un meta-process pour quickly tester les ideas et savoir qui vont fonctionner fonctionné. Et donc, j'ai eu reçu d'autres early works à la time qui étaient popularized par Steve Blanc et Eric Ries. Et beaucoup of the ideas that they were sharing resonated with me. I had run into similar kinds of problems. They were offering some solutions. So I began rigorously testing a lot of those ideas and along the way started blogging which eventually became this book. And in the book itself, I tell the story of how I wrote the book using a lot of the ideas in the book. So it's very recursive in that sense. But that's how I really got started. and in many ways I wrote the book primarily for software entrepreneurs because I was in software technical founder myself. And then also along the way I found that other entrepreneurs were sharing the same ideas in the book with themselves and reached out to me. That encouraged me to broaden the scope. And so with the second edition which is now the one that you see that is translated, it is a more widely accessible book that's written more for the entrepreneur and entrepreneur and bigger companies even than just for the software entrepreneur. Can you share a bit about since you wrote the book and published the book, what kind of feedbacks you have from different kind of profiles, maybe some profiles you did not expect to use your methods? Yeah, so I guess in the story I just gave I talked about how I wrote the book very much with the disclaimer the first edition even had this disclaimer that these are ideas that work for me, if you apply them it works for you, I'd like to know if it doesn't work, I'd like to know why not. And so since that writing process I got two types of feedback, some people that said yes, I can see how it worked for you, it's easy to apply these techniques in software, I'm building hardware and I can't do this or I'm doing a low tech business I can't do this or I'm in services and I can't do this. And then I got the exact opposite feedback where all those people in those different domains were finding ways to take principles and apply them. So even in hardware you can take a lot of the ideas of testing and early validation and apply them. And so I was encouraged by that and so I definitely put myself in places where I've worked with people and as we get into questions I'm happy to encourage the audience to ask questions from your own domains where you think this may not apply and let's work through it. One question it's we have an entrepreneur who is working on video games social video games. Do you have any specific feedbacks about that? Yeah so I put just games in general with things like fashion and things like movies they tend to be more desire driven than pain driven so that's one distinction there but again the same ideas still apply and maybe I'll tell the story with even a case study from an entrepreneur that I did work with but he was building a game it was a mobile game and the way that he initially did his testing because he you know you will always say with a product like this you have to build it first it's the way to really test it but with all of those things you have to really start with who your customers are who your ideal early adopters are and even for the game so if this is a social game you know what kind of people could be playing it what is their age profile what might be some of the behaviors where do they typically hang out and go and try to see what they're playing so that's the existing alternative landscape so this guy who was building this massive multiplayer game on the iPhone it was one of those zombie apocalypse games but I don't play games but what he described it to me it seemed very interesting because just with an iPhone he could use your location to place you with other people and together you could go and kill zombies and it was massive multiplayer lots of communication so he just shared this conceptually to me and it was intriguing for me to ask more questions and then what he showed me next were a few screenshots of the graphics and of the illustrations that he had in place I asked him how many beta testers he had and said oh you know I've got a whole bunch of them but just based on that little pitch of a you can say a teaser he was able to get a lot of people interested these were people who already clinic in these kinds of games but they were particularly interested with the unique faith that he had so in those domains like fashion games movies it's more about sometimes it is desire driven so it is more entertainment sometimes driven but you have to still figure out what is that value proposition what is the unique thing you're offering and that can be the hook to create an audience of people that you can then incrementally launch to so this particular guy built his game out at levels so he had a group of people and he began testing with them but he didn't say he was testing with them he just launched the game and they would unlock levels as they progressed through it and that gave them time to incrementally roll out the game and they worked through many issues along the way so that's a lot of the principles of being applied in that context of incrementally building a product getting feedback along the way and improving as you go it's interesting because they are in a development phase they already validated the unique value proposition which is about this video game about wine and the trick is to sell the bottles basically you win in the game you can buy them or through the video games and what they have the issue at the moment is that they feel like it takes a lot of time to develop the functionality and they don't know which features which functionality to focus on which is what is the scope of the MVP basically and so they don't know how to apply the methodology to guess or to choose which features to develop and to focus on sure so this is kind of a pretty long question I would help to understand more context but I will just give some general kind of thoughts there so definitely when the MVP is out there that's good because often times people don't people wait too long to perfect that first release so getting anything out is better than taking another month or several weeks to build something better so that's one but then once the MVP is out there you have to ask yourself what are the few key metrics that you should be measuring so in this game if it's a social game I need to understand the business model if you're trying to get what I call a derivative currency where you want people to engage and maybe do sort of activities in there then that should be your only focus is you want to make sure that from the point people are signing up they are engaging with it to the level that you need to make the business model work because at some point in the future six months or nine months from now you're going to go to someone else and say look we've got all this engagement it's worth so much or the wine I don't have to understand the business model more but you're going to go to some third party and saying because of this game you should either pay us money you should buy something you should buy this traffic or advertising whatever that metric is but the initial risk is going to be will people engage with the game to the level that you want so what you need to do is define what those key metrics are it could be in the very early onboarding process where there's a big drop off it could be that people get over that they understand what the game is but they are not maybe you're trying to build some viral components but people aren't engaging to that level so those are the mechanics that you have to be focused on so you have to be razor focused on a few of those key things and then my preferred way of measuring things is not in aggregate so don't just look at oh the game is performing well this month rather you want to look at every batch of users that are coming in they have like what we call in the zen world the beginner's mind so they have never seen your product before it's a great way to learn with new people coming in so I always encourage if you can to set up a process where you can take people on in batches so every week you're bringing on new people you're trying to improve the mechanics for them compared to the baseline from the previous weeks kind of driven around those metrics so that should be your ultimate goal so to summarize identify one or two metrics that are really holding you back and all the features should be prioritized based on improving those numbers and you have to weigh which ones are going to give you the most impact for the least amount of effort and start this process of rapid experimentation to improve those the idea behind that is to say that when you have a MVP the first version the objective immédiat it's not to add the functionalities behind to make the job more interesting etc it's rather to define according to your economic model what are the indicators of performance which show that your product is really performant so for example H recommend rather to focus on the taux of conversion during the onboarding so during the person it's not to be used but in all case you have to find the indicators on which you have a maitrise so the improvement of the sign up etc until you arrive at the results that you satisfy in terms of business it's to say how it's converted behind according to your economic model if it's a page view if it's a vending of a bottle but it's not to be better but it's not to be ajouted of functionalities until you have it's only from there that you can add to the functionalities to increase the size of the market or the number of users and the last point that you have it was the principle of cohort it's not to compare the numbers from one week but to compare the users of the journey with the users of the journey it's to say between a person who's inscribed in a week 1 who will play the week 2 the week 3 the week 4 it's to compare like that the tranches of the users what we call the cohort and compare the new users with the new users for example if you change your page sign up it's to compare on the whole of the journey if this page sign up has improved the global experience and is it an impact on the business by tranches of the users the question is it's more global questions it's about the customer inquiry or user inquiry which is how do you motivate people to give you constructive and qualitative feedback or to motivate them to participate to your adventure basically of building a product or do you motivate them sure so I would say that in the first place it is all about aligning your interests which is typically building a business building a product with the customer's interest which is solving a problem so customers care about their problems they don't care about your solution and I would say that the most telling way of getting them on your side is to really nail their problem and to illustrate that I often like to use a nightclub example so you guys are in Paris imagine you have a nightclub in Paris that you know does not sell out every single day of the week maybe they sell out on some weekends but not even every weekend if you were to call them and leave a message on their answering machine saying you have a marketing method or a system which can sell out their nightclub even on the weekdays and you have a way to explain it to them in 15 minutes or less if they want to hear about it to give you a call back and you hang up even if that's a cold message I guarantee that some of those nightclub owners will be calling you back because 15 minutes of their time they can get to hear whether you were just lying to them or you have something to help now when they call back what you have to give them is something compelling so you have to give them not the full product but you have to give them a demo which is a way of showing what it is that you're going to do so it may be a description of how you might have some marketing campaign maybe you have a big database of people whatever the solution is that's when you can present it but the biggest obstacle we have when we try to get customers is are we really solving a problem they care about if they believe that you are they are more than willing to share what they are doing today they're more than willing to show you what's working what's not working and also work with you once the product is out there to help you help them because that's ultimately what this is about the idea is to say that you won't you won't get customers just to be nice with you you need to have nailed a specific issue and if you if they believe you are going to if you believe if they believe you are going to solve an issue for them they are willing to participate and to and to engage with you on solving the issue and helping you building a successful business je l'ai vu sur Mobile Angelo je pensais parfois résoudre un problème qui est un problème d'avoir beaucoup de réparation et en fait il y a des réparateurs qui me répondent au téléphone non mais moi j'ai pas de problème ça m'intéresse pas je veux pas acheter de publicité etc et en creusant un petit peu en fait je détectais d'autres problèmes qui étaient qu'ils couraient à droite à gauche et qu'ils optimisaient pas leur déplacement et donc je leur dis moi je peux vous développer un outil qui vous permette de réaliser ça et là ils m'écoutent donc il faut toujours répondre à un problème spécifique si on répond à un problème qui est vraiment important les gens collaborent vraiment et vous aident à vous apporter du feedback pas tous mais il suffit d'en avoir suffisamment pour le faire l'exemple qui est donné a été intéressant c'est le côté j'appelle tous les nightclubs de Paris je laisse un message sur le téléphone en journée en disant j'ai une solution pour remplir votre nightclub en semaine voilà je pense qu'il y en a peut-être un sur dix qui va vous rappeler mais ce sera ceux qui seront vraiment intéressés par votre solution this is the B2B question but it's not the same actually it's a little bit different the idea is is one client enough to prove that you have a reasonable demand if you have one client ready to buy your product sure so in my opinion one client is almost always it's not enough because often times you can get into the trap of building custom applications just for that one client so you have to be very careful there not that I haven't seen people build things for one client only first and then take that and try to scale after that so in those cases they pick one client to make them happy but if all things being equal if I could get two instead of one better because now you've got some redundancy in business one client decides they're going to go away you don't lose all your revenue in one go and three is even better because then if you get two people that disagree with each other if the two customers want competing things you can have the third to help break the tie so in an ideal scenario you would have three in reality you can almost it's hard to get three to start with so even starting with one is fine but you have to be very disciplined not to fall into the custom development trap just please one customer and always ask questions that are long-term I see a lot of people getting in licensing agreements they compromise their business model in other words because they have just one person paying the bill and in the interest of pleasing them they sometimes do things that may not be as scalable long-term so that's just something to be wary of everything depends in fact what you want to do if it's a business scalable and that you want to you to launch to Europe or to the entire world of course it's not good if it's actually to do development custom why not but it's true that I met entrepreneurs that I accompanied who developed a platform when they presented their platform the client said non but your platform it doesn't matter it doesn't matter but I want your techno to develop something just for me and there you have to know if we want to accept or refuse c'est vraiment question business qui vous revient one interesting question is about in the fashion industry or basically I would say in any industry where you have to build something like a prototype whether it's hardware or physical stuff or in this case it's fashion so they need to design clothes basically it seems for her that it has to cost a lot of money to build the first prototype and is there any methods or tools to validate with less money when you have to build something actually sure so in all of those kinds of things whenever possible if you can use some kind of a even before the prototype if you can use some kind of I use that word loosely demo to show what it is you're building you can still be able to engage interest so you see a lot of the same thing in places like Kickstarter where people will go and they're trying to build a wallet or they're trying to build something interesting and they may even start with just sketches of it or they may describe what it's going to do and sometimes that's enough it's enough to get demand there's a very popular case study that I often use in my workshops it's Lit Motors they built a hybrid car motorcycle combined into one but they started out with just some CAD drawings and some sketches and eventually animations to show the concept of what this car was going to be about and it was so different and so unique that people gave them their email address and said we'd be interested now at some point you do have to build something so I'm going to shift more to the MVT now at some point you do have to build that first prototype and there too the key thing in there is that you don't have to scale day one so you don't have to build a thousand units of whatever you're selling you may just be able to get away with a small batch so the Lit Motors guys they were building this car but they built the first one by hand because they knew that if they went the manufacturing route that would be a six month or longer process it would be riddled with a lot of they'd have to raise money they'd have to find partners it was a very long run out process and so the message there is that by building this by hand they were able to get the first prototype out it was not cheap but it was cheaper than the all so they still they had hundreds they had dozens of people interested in the concept of the car and then they built the first car by hand using a small seed investment and then they used that to secure more customers and then more money to scale that out so that same idea can be applied in the fashion world is first share the concept of what you're doing these may even be sketches even in the design world fashion designers don't start by creating the first thing they do drawings they sketch these things out and they show them to different people and based on those sketches people say yes this would be interesting this would be not and they move forward and then maybe do the first set of clothes try them on and then scale from there about a b-face model where you have offer and demand where basically you have a platform how do you choose which effort to spend on which side of your platform are there any tricks to do the right decision take the right decision yeah so if I understand the question this is the marketplace model where you have a buyer and a seller is that right yes so it's a little counterintuitive but people would think that because we're building a marketplace that should be an easy business model but I find that it's actually one of the harder business models to build because you do have two sometimes two sometimes four sides to it and like a series of these things happen simultaneously you have to simultaneously bring buyers and connect them to sellers and as a result of that transaction you are getting some payment of some sort so for that reason it's complicated because sometimes the buyers are different from the sellers and I think that's what the question is about is which side do you start from you have to really assess the behaviors of both sides so I would say the first thing you want to do is make sure it's never possible that there is an existing marketplace that you're not trying to create a new brand new marketplace so if we look at things like Airbnb people were already renting rooms they were renting hotel rooms they were even renting rooms from other people there was just not a very there was not high efficiency for doing those things and so they came and were able to disrupt that so that activity was already happening but then when you're looking at the market you want to see is this a buyer's market or a seller's market sometimes one side is riskier than the other so if I was going to sell goods I'm able to go to merchants and say if you just list with us we'll help sell we'll help sell what you have and they're ready to do it in other cases that may be the riskier side so sometimes it's a buyer side sometimes it's a seller side but at the same so you can start with one side versus the other but the bad news with this is that both sides still have to come together at the same time so some patterns for making this more manageable are scoping now so if I look at something like eBay even though now they sell everything from cars to small little gadgets and things they started out with a very specific category they were only selling collectibles so they were able to target their marketing at specific collectors who wanted to buy things and then those people who had them and wanted to sell them and that's how eBay really got started if you look at Etsy again a very similar niche focus they may broaden over time but they start out with a very narrow focus so that's one of the patterns or hacks that I've seen is try to figure out for your particular marketplace who are the most active buyers and sellers which side is more than the other and use that to seed the network and then try to scale from that point on if you need to the question is during this problem interviews phase where you investigate the issue and maybe the solution when do you know you're done when do you know you're confident enough to start to invest in your development yeah so that's a great question and the answer there lies more with your confidence level so if you feel that you're not learning anything new so the problem interview phase is a little bit dangerous because people can go and start collecting a lot of research and never really have a good end point so at some point I always push people I like time boxing so I like to put a time limit on how much time you can spend to go learn so that's the first step but then once you run those interviews if you run enough of them you yourself feel like you become the quote unquote expert in that particular domain so as a practical example in one of my one of my products that I write about in the book I went and interviewed wedding photographers and after about 15 interviews I was not learning anything new I knew what every wedding photographer did I knew which were good photographers which were not so good photographers based on what they were telling me so I was not learning anything new so that's when I stopped interviewing and I went into the solution interview stage because now I knew what problems they had so ideally the way you end is by either validating or invalidating that the problem that you started out with is truly a monetizable problem so you're looking for evidence of monetizable pain so the way you find that is people doing something today around that problem and if you don't see any evidence of that then that's not always the end but it's usually a bad sign in general it's the market where we will receive the external signals which tells you if it's good or if it's not good in my case there were a lot of reparators who told me when the product comes out so that's basically that means we're ready so it's often the external signals and the opposite if there's no signal it's that it's not that it doesn't work to continue and after it's the time that we're ready to invest in the search of a solution this is the hardest one for the final questions if you are if you are running a B2C product how do you find your first 50 early adopters yeah so whether it's B2C or anything finding early adopters is really challenging because these are people who are who are a little bit like you they're really motivated to see a product be built so they get excited when you talk about what it is that you're going to go do and you can see this that's why I'm a big fan of trying to do some initial interviews face to face because it allows you to measure or gauge that interest level so if it's a B2B context because it's pain driven people will be more willing to share that passion for a solution with you in a B2C concept context we sometimes get into a situation where it's really hard to find early adopters I wouldn't say it's always the case because there are some innovative B2C products that have come out but in many cases you will get people that will say this is interesting I want to give it a try so in those contexts you're not so much looking for can I qualify an early adopter day one but rather you want to get enough people so maybe I'll give Dropbox as a good example Dropbox was not building a B2C application they had a B2B focus when they were writing their application for Y Combinator but because they created this demo and this video and there was so much interest and demand around it they convinced themselves that there was a much bigger business model if they went B2C than if they went B2B so in a B2C context you're really looking for enough numbers of people and then what you want to really do is the same advice I gave earlier with the gaming company is you want to measure what are those key metrics that you can use to then both grow your engagement from where you are but those metrics will also help you identify who your early adopters are because these are the folks who will be using your product the most they'll be the ones who will be requesting the most features from you and be the most engaged and that's when you select your early adopters and give them the tools to evangelize your product from that point on the first adept are the people who are really accro to your solution who are really demand that you realize a first product a first site web a first application in general it's a small fraction of your users fina on a market imagine you have a base of 100 users it's 2,5 it's really small so it's a certain volume to identify the way to identify it's to make an interview at the beginning you have to do 20 interviews you will find one but the idea is to talk to this person and find others via the biais of this person and create like that a base of maybe 500,000 members but with only 50 first adeptes I guess maybe the only thing I'll add is that I find maybe just in summarizing and this is how I start the book but I still like to summarize what I see so one of the things I've done in the last few years is travel the world and I see entrepreneurship budding everywhere even in France I wasn't there last year not too long ago and I see a lot of entrepreneurs intrapreneurs budding so I would just add by saying that I feel that we are living in very interesting times these are truly some of the best times to be starting anything new and when I say new it's not always a startup it could even be a new product initiative in a large company we have more resources than ever before but I still find that the biggest challenge now is not so much can we build things so it's not about technical feasibility but really about market feasibility customer feasibility that's why I feel the timing of this methodology is this is not anything new it's a lot of repackaging of old stuff but the timing resonates with a lot of people because that's the new challenge we face it's not can we build something but will anyone care will anyone buy it at the end of the day and if you can just flip your perception and test that part first you will conserve resources and increase your odds of building a more successful product faster and with that thank you very much thank you very much Ash and talk to you soon bye thank you thank you for doing it's fine le dernier point qu'il a évoqué est intéressant et ça rejoint la question sur la marketplace il disait pour lancer une marketplace le point qui est important c'est de se dire est-ce qu'il y a déjà une marketplace existante parce que s'il n'y a pas de marketplace même physique c'est que visiblement on n'a pas besoin de votre produit donc il faut faire très attention dans les marketplaces ça paraît évident toujours de se dire je vais mettre en relation un tel et un tel et ça va fonctionner mais souvent ces gens ils ne veulent pas être mis en relation pas plus que ça donc il faut vraiment valider le besoin et le point qu'il disait c'était qu'il n'y a pas aujourd'hui d'enjeux technologiques c'est facile de développer un site web une application les enjeux ils ne sont pas là aujourd'hui il y a tellement de concurrences tellement de produits similaires qui peuvent être lancés au même moment et même à l'autre bout du monde qui vont être concurrents de vous dans 6 mois ou dans un an qu'il faut vraiment passer plus de temps à valider le segment client et même pourquoi pas trouver une niche où vous allez être protégé temporairement d'un concurrent étranger qui auraient de plus gros moyens mais de travailler sur une niche d'être un petit peu isolé de travailler pourquoi pas sur des spécificités du marché français sur la législation sur des choses comme ça qui vous protègent et du fait que d'être français par exemple est un avantage concurrentiel et vous pouvez faire de très bons business comme ça pour ensuite prendre le temps de grossir etc à se lancer dans un Airbnb like aujourd'hui sans barrière à l'entrée particulière ce serait suicidaire donc bien valider ces aspects là trouver des niches et cette méthode là est intéressante justement pour trouver des niches parce qu'en expérimentant en parlant à plein de gens on va découvrir peut-être des petits problèmes pas vraiment à explorer mais qui peuvent être assez intéressants en termes de business et ça peut faire un business intéressant que vous pouvez développer ou pourquoi pas revendre si ça marche dans 2-3 ans et travailler sur autre chose etc donc résoudre résoudre des problèmes avant de travailler sur votre solution et d'imaginer le produit parfait moi je vois de plus en plus d'entrepreneurs avec des profils d'entrepreneurs non techniques qui outsource les premiers développements et qui ensuite réinternalise à un moment ou à un autre après tout est question de flexibilité le fait d'avoir un associé ou un employé ou quelqu'un qui travaille avec soi localement bien sûr ça facilite énormément le dialogue avant j'étais contre entre guillemets le outsourcing pour ces raisons là parce que c'est pas facile de communiquer la vision d'un produit à des gens qui sont à distance pas forcément avec la même culture avec des décalages horaires avec la barrière de la langue etc et puis il y a des notions de deux coups mais moi je vois par expérience des entrepreneurs qui réussissent comme ça qui outsource et qui réinternalisent est-ce que c'est propre est-ce que c'est adapté à la méthode Lean pas vraiment mais c'est un c'est un enjeu qui peut être surmonté si les gens de l'autre côté sont très flexibles réactifs et voilà il n'y a pas de délai idéal ça dépend vraiment de son activité de l'intérêt de la landing page si vous avez 100 000 utilisateurs du jour au lendemain ça y est vous pouvez la débrancher ça fonctionne donc ça dépend vraiment de l'effort là on est dans des techniques plus de growth hacking entre guillemets c'est à dire vous mettez un produit finalement c'est votre produit c'est votre landing page elle est déjà en ligne donc ce qu'il faut c'est attirer de l'attention beaucoup d'audience autour de la page pour voir si les gens s'inscrivent tester le message tester la proposition de valeur etc donc j'allais dire c'est en fonction de la performance de la landing page si vous obtenez plus ou moins rapidement les résultats que vous vous êtes donné ça veut dire aussi qu'il faut se définir ces résultats avant de lancer la landing page je fais une landing page pourquoi ? pour atteindre je sais pas 2000 inscrits et donc il faut se donner les moyens ensuite c'est à dire que se dire oui je vais investir un peu pour une landing page mais je vais surtout investir aussi pour faire de l'acquisition de trafic c'est ça qu'on oublie souvent c'était pour revenir sur la question qui avait été posée sur les business qui sont en deux côtés donc les marketplaces où il y a des vendeurs et des acheteurs tu avais dit que tu avais un retour sur expérience par rapport à ça et qu'il y avait des personnes de price minister dans la salle je suis assez intéressé pour oui je vais donner mon cas avec avec mobile angelo donc il y a les acheteurs et les voilà les réparateurs d'un côté j'étais parti sur le fait que mes clients étaient des propriétaires d'iPhone et en faisant ça je me suis aperçu que très rapidement le fait d'acquérir qu'on réparait son téléphone finalement assez peu souvent et que chaque client que je devais acquérir j'allais devoir le réacquérir à chaque fois en termes de coût d'acquisition de publicité etc et donc j'ai cherché en fait par contrainte je me suis dit mais qu'est-ce qui est plus facile à faire en termes de temps c'est de m'adresser au réparateur et donc je me suis mis à chercher le problème de mes réparateurs et voir comment quel genre de problème ils avaient ensuite c'est peut-être pas vrai partout mais je pense que c'est intéressant de creuser parce qu'en général même dans les modèles biface c'est jamais un modèle à deux c'est souvent un modèle à trois c'est-à-dire qu'en fait il y a un troisième acteur qu'il faut trouver et qui va faire en sorte que ça tourne moi dans mon occurrence mon troisième acteur c'est des partenaires qui ont de l'audience qui ont finalement des personnes en fait avec des téléphones cassés donc soit des entreprises soit des services de conciergerie soit des assurances soit des opérateurs de téléphone et en fait c'est un ménage à trois c'est rarement un ménage à deux et c'est en trouvant ce troisième partenaire qu'on arrive à déclencher en fait la boucle donc il faut trouver enfin en tout cas dans mon cas trouver le troisième partenaire dans le cas de presse minister moi j'avais une histoire qu'on m'avait racontée mais peut-être que tu veux partager un... non rien de particulier ok l'histoire alors je sais pas du coup si elle est vraie c'est un product manager de presse minister qui me l'a raconté donc je parle sous le contrôle du directeur produit de presse minister qui est parmi nous comment ils ont démarré en fait donc c'est une place de marché entre vendeurs et acheteurs particuliers de produits d'occasion ils ont démarré en mettant sur la place de marché des produits fournis par des professionnels de seconde main mais de professionnels donc ils ont alimenté la place de marché déjà avec des produits ce qui ont fait venir des acheteurs et une fois qu'on avait les acheteurs on a pu faire venir des vendeurs donc parfois c'est de simuler en fait l'une des deux parties pour entraîner en fait la réaction en chaîne et je connais beaucoup de marketplace qui fonctionnent comme ça c'est à dire qu'il y a un moment il faut faire semblant moi de la même manière sur Mobile Angelo je dis pas que j'ai que 10 réparateurs je dis j'ai plein de réparateurs donc ça fait venir des gens comme je fais venir des gens je fais venir des réparateurs donc il y a un moment il faut tricher un peu moi je pense pas qu'il y ait d'autres solutions en fait j'avais une question pour en ce qui concerne le monde des applications mobiles j'ai le sentiment que c'est assez simple d'itérer rapidement sur les applications web en revanche les applications mobiles le jour du lancement est très important et je voulais savoir s'il y avait des retours par rapport à ça la méthode Lean sur le monde du mobile le jour c'est à dire le moment ou le jour de la semaine non pardon le lancement de l'application mobile les premiers commentaires etc la première réception des gens va être très importante bien au delà d'un site web et on n'a pas la faculté d'itérer aussi rapidement avec les contraintes des app stores etc oui c'est vrai j'ai des retours indirects parce que moi-même je n'ai pas développé d'application mobile mais effectivement les commentaires sont déterminants pour le succès et comme on n'a pas la flexibilité de corriger comme ça donc la clé c'est de développer une fonctionnalité enfin vraiment le coeur de la fonctionnalité et de passer plus de temps à développer la chose parfaite et de la sortir pour avoir des bons des bons feedbacks et s'assurer qu'on la met à disposition des gens qui ont ce problème là et qui n'attendent pas d'autre chose et ensuite petit à petit donc de bien de bien rajouter de fonctionnalité en fonctionnalité donc il faut lancer une autre proposition mais du coup on est d'accord c'est que c'est quand même plus difficile de toucher la cible dans le mille du premier coup alors après avant de lancer une application mobile on peut tout à fait lancer ce qu'on appelle des MVP de qualité beaucoup moins beaucoup moins bonne moi j'ai travaillé avec un client où avant de lancer l'application mobile qu'on n'a pas d'ailleurs encore lancé on a lancé une newsletter qui propose qui offre la même proposition de valeur et dans l'idée on se dit oui on devrait développer une application mobile mais on croit doucement on s'assure qu'on a une petite communauté qu'on rend un service et puis on va tester petit à petit le fait de se dire est-ce que ça vous intéresserait de lancer une application mobile c'est ce qu'a fait Sunrise si vous connaissez l'application de calendrier sur Mac sur Android aujourd'hui ils ont commencé par une newsletter ce qui est beaucoup moins impactant beaucoup moins contraignant on peut itérer beaucoup plus facilement ils ont mis beaucoup de temps comme ça sur la base de cette newsletter quand ils ont bien détecté le besoin y compris la valeur intrinsèque de ce qu'ils proposaient là ils sont passés sur l'application mobile et ils ont arrêté la newsletter donc il y a différents paliers en fait c'est des paliers à passer et effectivement de garder autant que possible la maîtrise du code et la flexibilité pour corriger et améliorer le produit jusqu'à arriver à des plateformes où on n'a plus cette flexibilité mais on sait qu'on a un bon concept et la bonne audience est-ce que vous avez d'autres d'autres questions non et bien je vous remercie en tout cas merci merci Merci.